La spécificité de ce M1, c'est son caractère sélectif, puisque tous les étudiants qui arrivent dans ce M1 soit viennent d'une L3 gestion qui déjà a fait l'objet d'une sélection après les Bac plus 2, soit rentrent directement après à la licence et ils ont passé des tests et des entretiens, ce qui nous permet d'avoir une promotion homogène avec des gens qui ont une motivation pour les différents parcours que nous organisons en M1 et qui préparent au M2. On a des enseignements qu'on pourrait dire de tronc commun, c'est-à-dire qu'il faut que tous les étudiants connaissent tout ce qui est du domaine de la stratégie, tout ce qui est du domaine de la finance, tout ce qui est du domaine du contrôle de gestion, tout ce qui est du domaine de la théorie des organisations. Donc ça, c'est le tronc commun pour tout le monde. Ensuite, évidemment, ils vont avoir, surtout à partir de janvier, au second semestre, ils vont avoir leur spécialisation dans des parcours spécifiques. Il y a des options qui permettent donc aux étudiants soit de choisir le domaine du marketing, soit choisir le domaine des systèmes d'information, soit le domaine des ressources humaines, et puis certains aussi veulent s'orienter vers un domaine études et conseils, voire entrepreneuriat. On a beaucoup de projets aussi de travail en équipe, donc ça, c'est important de pouvoir s'entendre avec les autres, de partager, etc. Sinon, on ne peut pas arriver à construire un groupe et à avancer. Il y a en M1 des enseignements qui seront faits en anglais, donc on conserve l'esprit de la licence internationale dans ce master. Trois mois depuis septembre, on a vu déjà qu'il y avait pas mal de cours différents, et c'est assez dense, c'est vrai. Tous les étudiants partent à partir du mois d'avril en stage. Ces stages sont très importants parce que c'est pour eux la confirmation de leur orientation et de leur spécialisation. Ça va leur servir ensuite pour étayer leur parcours en M2, donc c'est très très important. Il y a aussi des projets qui sont organisés pendant le premier semestre de ce M1 qui va leur apprendre à travailler en groupe et à conduire en équipe quelque chose qui aboutit. Sous-titrage ST' 501